Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous aider à améliorer votre arme spéciale en DCD électrisant sur la map D-Machine de Coldwar Zombie. Alors bien entendu pour réaliser ce tuto vous aurez besoin de l'arme spéciale. Donc si vous ne savez pas comment obtenir l'arme spéciale, il y a une playlist avec tous les tutos D-Machine dans la description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez votre arme spéciale vous allez devoir passer dans l'éther noir mais en utilisant une faille bien précis. La faille de l'éther noir doit se trouver en dessous de l'escalier de gauche dans la salle accélérateur de particules. Si vous prenez une autre faille d'éther noir ça ne fonctionnera pas. Alors pour faire apparaître la faille de l'éther noir à cet emplacement je vous conseille de réaliser les deux premières étapes du secret donc c'est à dire d'entrer le code dans l'ordinateur comme ça obligatoirement il y aura une faille qui s'ouvrira à cet emplacement. Sinon vous allez devoir utiliser la faille déjà existante et puis ensuite essayer de faire réapparaître une autre faille jusqu'à temps qu'une faille s'ouvre en dessous de cet escalier. Alors quand vous utilisez une faille pour la faire réapparaître vous devez soit tirer dans les têtes soit passer des manches ou tuer des zombies ou soit réussir des objectifs. Alors je ne sais pas exactement comment faire apparaître les failles d'éther noir mais je pense qu'il faut faire une de ces choses là. Alors quand la faille de l'éther noir est en dessous de l'escalier vous l'empruntez et à ce moment là vous devez vérifier trois emplacements pour essayer de trouver les cristaux lumineux jaunes. Alors le premier emplacement se trouve sur le bâtiment qui est au spawn donc sur la terrasse comme vous le voyez dans le gameplay. Le deuxième emplacement se trouve à l'étang. Et le troisième emplacement se trouve au site du crash près de l'entrée du bunker. Donc quand vous trouvez un des trois joyaux lumineux jaune là vous devez drainer l'énergie avec votre arme pour justement prendre cette énergie dans votre arme. Quand vous avez cette énergie dans votre arme vous devez aller tirer sur une caisse qui se trouve à l'accélérateur de particules donc tout en bas de la pièce à droite. Quand vous l'aurez fait une fois il y aura un cristaux jaune qui sera allumé sur la caisse. Ensuite vous allez devoir refaire réapparaître la faille de l'éther noir en dessous de l'escalier pour réemprunter cette faille et vous rendre un deuxième emplacement de cristaux pour drainer le deuxième cristaux. Ensuite retourner à la caisse et retirer une deuxième fois sur la caisse. Et puis refaire ça une dernière et troisième fois donc repasser dans l'éther noir et ensuite aller au troisième emplacement pour drainer les cristaux une troisième fois. Quand ceci est fait rendez vous à l'accélérateur de particules, tirez une troisième fois sur la caisse et là vous allez pouvoir ouvrir la caisse et améliorer votre arme. Alors cette arme est la plus puissante de toutes les améliorations et vous avez 400 munitions dans le chargeur. Bien entendu vous pouvez toujours drainer les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !